Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Cette semaine je vous retrouve pour vous faire un petit top 5 sur les livres que je n'ai jamais lu Il me semble que j'avais été taguée par Justine de Fairy Neverland il y a un petit moment Elle avait fait ce top 5 sous forme de tag Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne et de son blog en barre d'infos Au cas où vous ne la connaitriez toujours pas mais ça m'étonnerait Donc on va commencer tout de suite, alors moi j'ai un peu fait ce top 5 à ma sauce Puisque je vais d'abord vous parler de 4 livres que je n'ai pas lu Mais pour le cinquième c'est vrai que j'ai un peu eu du mal à trouver un titre Et du coup je vais surtout vous parler de l'oeuvre entière d'un auteur Et que je regrette de ne pas avoir encore lu On commence tout de suite par le premier livre Et il s'agit de Le Passeur de Loïs Lory Donc vous savez je l'ai reçu il me semble au mois de novembre, octobre-novembre Je l'avais justement gagné sur la chaîne de Justine Et comme ça je vais vite pouvoir réparer mon erreur C'est vrai que Justine en fait beaucoup beaucoup d'éloges Et j'ai toujours pas lu ce livre, il y en a qui ont eu la chance de le lire au collège il me semble Et moi non j'ai pas eu la chance d'avoir ce livre dans mes livres scolaires Du coup voilà il fait partie des livres que je veux lire en 2015 Et de ceux que je veux lire vraiment très très bientôt Donc il ne fera bientôt plus partie de ces livres que je n'ai jamais lu En deuxième position il s'agit d'un livre énorme C'est vraiment un gros 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 pavé Et malheureusement je ne l'ai toujours pas lu Puisqu'en fait j'ai vu le film avant de lire le livre Et du coup c'est un petit peu difficile pour moi maintenant d'avoir envie de lire le livre Il s'agit de La couleur des sentiments de Catherine Stockett C'est un film en tout cas qui était magnifique Et c'est un livre qui est toujours très très bien chroniqué J'ai vraiment vu que de très très bons avis sur ce livre Je n'ai jamais lu d'avis négatif C'est une histoire vraiment très très belle Moi le film je l'ai vraiment adoré Et c'est vrai que du coup vu que je connais l'intrigue Et tout ce qui va avec Et bien j'ai un peu de mal à avoir envie de lire ce livre Je ne sais pas si je le lirai un jour Mais en tout cas je suis très très heureuse de le posséder dans ma bibliothèque Même si ça serait quand même beaucoup mieux de l'avoir lu Ensuite le prochain livre que je n'ai toujours pas lu Il s'agit de L'épouvanteur de Joseph Delaney Et d'ailleurs de toute la saga qui va avec Donc je ne peux pas vous le présenter puisque je l'ai en e-book Mais je vous mettrai la couverture Et celui-ci c'est Margot Donc de Margot Liseuse qui en fait beaucoup beaucoup d'éloges Et qui m'a donné envie de m'y mettre Ce qui est un petit peu drôle entre guillemets C'est que ce livre il est passé entre mes mains quand j'étais toute jeune Ma mère me l'a ramené de France Flazir Je devais avoir 11-12 ans Et à l'époque j'ai absolument pas eu envie de le lire En fait j'étais dans ma période Harry Potter Et voilà je lisais d'autres choses à côté Mais ma mère a dû se dire que ça allait me plaire Et au final j'ai jamais lu ce livre Et il a disparu de la circulation Donc je pense qu'elle a dû le prêter, le donner Ou je sais pas, ou le revendre Je ne sais plus du tout Mais au final aujourd'hui je me retrouve que je n'ai plus cet exemplaire Mais j'ai toujours ce petit souvenir en tête Et aujourd'hui cette histoire me tente bien En tout cas depuis que j'ai commencé sur la blogo Puisque Margot en parle vraiment très très bien Et elle m'a donné bien bien envie de découvrir cette saga Le prochain livre que je n'ai toujours pas lu Et que j'ai l'impression que tout le monde a lu Il s'agit de la trilogie de l'épreuve Donc de James Dashner Donc le tome 1 Le Labyrinthe Qui est sorti également au cinéma Et malheureusement j'ai vu le film avant de lire le livre J'ai beaucoup beaucoup aimé le film Du coup je peux pas trop comparer avec le livre Mais c'est vrai que j'ai envie de savoir la suite Et du coup un peu de rattraper mon retard Mais un peu comme avec la couleur des sentiments C'est un peu difficile pour moi de me lancer dans un livre En sachant que je connais déjà l'histoire Même si je pense qu'il y a quand même des différences Donc voilà il faudrait vraiment que je trouve le moyen Enfin l'envie en tout cas De me lancer dans ce tome 1 Et voilà pour pouvoir continuer la saga J'ai vraiment cette envie depuis que j'ai vu le film De lire le tome 2 Mais je pense qu'il faut quand même lire le tome 1 avant Et voilà j'ai vraiment l'impression que tout le monde a lu ses livres Et pour terminer Comme je vous l'ai dit j'ai eu un peu de mal à trouver Un livre en particulier J'avais pensé à quand même pas mal de trucs J'avais pensé au Seigneur des Anneaux Au Hobbit Mais c'est des livres que je sais que je ne lirai jamais J'ai vu les films Je les ai beaucoup aimés Mais je ne lirai jamais Jamais les livres Déjà parce que je connais vraiment toute l'histoire Et que voilà que c'est des gros pavés Et que la fantasy J'aime ça mais à petite dose Donc je pense que je ne lirai jamais Le Seigneur des Anneaux de Tolkien Et certainement jamais le Hobbit Mais ce n'est pas celui-là Que j'avais envie de vous présenter J'avais envie de vous parler D'un auteur Que j'ai découvert grâce à Chloé L'année dernière Oui Oui l'année dernière Enfin non L'année d'avant En 2013 En fait à Noël 2013 Puisqu'elle m'a offert Le tome 1 de La quête des Willans De Pierre Bottero C'est vrai que moi je ne connaissais pas du tout Pierre Bottero Avant d'arriver sur la blogo Il m'est vraiment passé entre mes filets Pourtant je passais beaucoup de temps en librairie Toujours beaucoup de temps à la bibliothèque Et je suis toujours passée à travers A travers Pierre Bottero Et du coup Voilà quand je suis arrivée sur la blogo J'en ai entendu beaucoup parler Et c'est seulement Enfin depuis 2013 que je m'intéresse Enfin que je m'intéresse Que j'ai enfin pu lire Pierre Bottero Et d'ailleurs je suis en train de lire en ce moment Le tome 2 de La quête des Willans Et c'est ça aussi qui m'a fait tilter Je me suis dit mince Mais je suis passée à côté De quelque chose Il y a un petit moment Donc aujourd'hui Je me rattrape petit à petit Et pour moi Ces livres que je n'ai toujours pas lus Mais que je compte bien lire Et bien c'est l'oeuvre intégrale de Pierre Bottero Donc voilà tout le monde C'est tout pour cette petite vidéo De cette semaine N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous avez lu les livres Dont je vous ai parlé Si vous les avez aimés Et n'hésitez pas aussi à me dire Votre top 5 des livres Que vous n'avez toujours pas lus Voilà je vous fais à tous d'énormes bisous Et je vous retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Bye Bye